Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Ce couple Macron et le Photoshop, qui maquille ces photos, maquille les comptes publics, qui sont leurs complices. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la tradition sur cette chaîne. Je débute toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur ma chère Yvette Poré, Vélivole, Philippe Bohen, Joël Rondy, Rambard. Vous avez reconnu, ce sont des fidèles parmi les fidèles. Et je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire ? Eh bien, lever un petit pouce, écrire un gentil message et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. On va revenir sur les gros bras d'Emmanuel Macron. Ruth Elkrieff en est tout émoustillé. Ruth Elkrieff a apprécié les photos de Macron, qui fait semblant de boxer avec les bras photoshopés de Jean-Claude Van Damme. Pour elle, c'est le symbole du président combattant qui adresse au monde un message viril de Bogos. Ah, c'est un dur métier propagandiste. Oui, réponse de Didier Maisto. Hélas, elle fait autant de mal au journalisme qu'Olivier Véran à la médecine. Ses ravages sont de fait très difficiles à réparer. Au-delà des personnes, cela jette un discrédit durable et profond sur des professions à vocation. Fatuité, légèreté, cupidité. Et je voudrais revenir sur ce que je vous ai dit en septembre 2022. J'avais prédit que Macron serait un jour cerné par son bilan, qui ne pourrait plus continuer sa politique de pitre et de communication pour maquiller la réalité. En effet, il est cerné par le dossier ukrainien, par son bilan de la pandémie, sur le maquillage des comptes publics. Genre, je vais traiter le sujet dans un instant. La faillite de l'hôpital. Il faut ajouter la sécurité, l'agriculture, la police, la justice, le bâtiment. N'en jetez plus. Son bilan est désastreux. Et donc, si nous étions dans une démocratie, Emmanuel Macron aurait dû être un lointain et pénible souvenir. Et il est toujours en place. À qui la faute ? Eh bien, vous avez les responsables ou une des responsables devant vous. Les Rutel-Krieff, les Patrick Cohen, tous ces journalistes qui viennent défendre sur les plateaux de télévision les narratifs les plus stupides d'Emmanuel Macron. Nous avons une photo comique qui nous explique qu'elle est jolie. Nous avons un gringalet. Il est transformé en gros costaud. Et cela ne les gêne absolument pas. Ils maintiennent le narratif à la virgule près. Ils sont nés avant la honte. Quant à la presse étrangère, elle reprend le cliché, mais pas dans la même optique. Nous sommes la risée du monde entier. Mais quelle humiliation ce Macron, un châtiment pour les Français. Lorsque l'on regarde le cliché, après évidemment s'être moqué d'Emmanuel Macron, on est frappé par cette mise en scène du courage. Lorsqu'on met en scène son courage, c'est qu'on a peur. C'est l'hypothèse que j'avais développée hier. Elle est reprise à la une du journal Marianne. Le président qui craint pour sa peau enquête dans la nouvelle formule de Marianne magazine. Sécurité renforcée, gros gabarit à l'épaule, obsession pour la menace russe. Il provoque tellement qu'il a peur qu'on fie une source au cœur de sa sécurité. Rutel Kriyev, qui est une journaliste professionnelle, aurait dû s'en apercevoir. Et puis, deuxième chose, lorsqu'on se met en scène de cette façon-là, c'est qu'on est un peu, comment dirais-je, perché. Eh bien, c'est ce qu'on arrive à lire dans l'Express. Soupçons, jalousies, manœuvres, le duo Macron-Atal à l'épreuve du pouvoir. Une concurrence inévitable liée à la Ve République, autant qu'à eux, ternit depuis le presque premier jour les relations du président et de son nouveau premier ministre. Si vous êtes fidèles de ces entretiens, vous n'êtes pas du tout surpris par cet article parce que c'est le cinquième ou le sixième que je vous montre. Ils sont un peu en retard, les journalistes de l'Express. Mais cela signifie que tous ces journalistes sont très inquiets. Mais le plus important est à l'intérieur. Florian Philippot nous dit tout. Autre révélation dans l'enquête que vient de sortir l'Express. Autour du président s'agitterait une cour incapable de le pondérer. Un cirque. Ah, j'adore ce terme. Nous l'avons utilisé il y a déjà plus de deux mois. Même, pire, Emmanuel Macron manquerait parfois de rationalité. Manquerait parfois de rationalité ? Cela s'appelle une litote. Va, je ne te hais point signifie je t'aime. Manquer de rationalité signifie qu'Emmanuel Macron est sacrément perché. Manquer de rationalité, autrement dit, sombrer dans la folie. Énorme à faire circuler. Macron le fou est un secret d'État qui transparaît de plus en plus clairement et dans les milieux macronistes. Tout justifie son départ. Oui, tout. Mais Ruth est là. Elle veille. Elle veille à ce que les Français ne soient pas informés non seulement des réalités économiques, mais également des éléments très inquiétants de la personnalité d'Emmanuel Macron. Elle et les autres, bien sûr. Quand même, lorsqu'on est président de la République, qu'on a plus de 40 ans et qu'on fait photoshopper ces clichés comme un adolescent de 15 ans, cela signifie quelque chose quand même. Et que dire des photos photoshopées de Madame Macron ? Brigitte Macron est à la une de Madame Figaro. Ah, elle paraît jeune, Brigitte Macron, voire très jeune sur ce cliché. On dirait qu'elle a, comment dirais-je, 30 ans. Et je dirais même qu'elle apparaît plus jeune que sa fille Tiffany tellement que le cliché est photoshopé. C'est malsain. Mais revenons sur la couverture de Madame Figaro. Quel est le message, donc, de cette couverture ? Je pense qu'il est transparent. Jean-Mimmy est toujours très jeune. Excusez-moi, un petit lapsus. Je voulais dire Brigitte. Brigitte apparaît toujours très jeune. D'ailleurs, elle en a les codes. Elle porte une veste en jean. Certes, cette veste a coûté un pognon dingue puisque c'est une veste d'un grand couturier. Mais il ne faut pas oublier que la veste en jean, eh bien, c'est le code des adolescentes et des jeunes femmes. Brigitte Macron veut apparaître jeune et comme une égérie de la mode. Est-ce que cela ne traduit pas également quelque chose de la part de Brigitte Macron de ne pas vouloir faire son âge ? Tenez, on va revenir sur le cliché de Brigitte photoshopée et un cliché qui est quand même beaucoup plus proche de la réalité. Le New York Post rappelle qu'elle a détourné un adolescent de 14 ans. Brigitte Macron devrait être donc un repoussoir. Que fait la presse aux ordres ? Elle la transforme en objet de désir. Certains m'ont écrit que ce n'était pas important. Plaît-il ? Mais nous sommes au cœur de la manipulation démocratique. Faire d'une personne un objet de désir, c'est lui donner de la popularité. Macron a gagné son élection en 2017 de cette façon-là, en étant aidé par la presse People. Vous comprenez mieux dans ces conditions pourquoi ils utilisent Photoshop pour maquiller leur photographie. Voilà, vous pouvez prendre n'importe quelle quiche, n'importe quelle chèvre à partir du moment où la presse People en fait un objet de désir, où la presse politique sur les chaînes d'information nous explique que c'est un véritable génie. Eh bien, il peut être élu, même si ce candidat est un vieillard sénile ou un adolescent particulièrement perturbé. Dernier exemple en date, Raphaël Guxman. Qu'une quiche doublée d'un sale type comme Raphaël Guxman puisse être à 13% dans les sondages pour les élections européennes avec le PS qui est un parti zombie démontre l'influence excessive des passages médias aux petits oignons sur les résultats de notre démocratie. Eh oui, c'est toujours la même histoire. Raphaël Guxman au bras de sa compagne Léa Salamé dans la presse People en a fait un personnage donc populaire, un objet de désir, quelques interviews bien complaisantes d'éditorialistes aux ordres et voilà Raphaël Guxman propulsé à 13%. La presse aux ordres c'est le cancer de notre démocratie. Et puis il y a quelque chose de scandaleux. C'est quand ces journaux accueillent des gens peu estimables comme Olivier Véran. Olivier Véran, médecin esthétique, je ne toucherai ni à des pénis ni à des fessiers. J'ai cru que cette vignette était un fake. Non, non, c'est bien un article du Parisien, c'est bien un interview d'Olivier Véran qui apparaît de cette façon-là sympathique. Didier Maisto, mais je l'hypossusserai quand même. La seule chose que l'on peut affirmer c'est que l'épisode Gabriel Attal, d'après les dires d'Olivier Véran, est bien terminé. Alors, ça c'est la presse people et puis il y a la réalité. Tu changes le bandeau tout de suite sinon tu ne viens plus dîner avec moi à Matignon. Gabriel Attal a un directeur de chaîne TV. Mais qui est ce directeur? Est-ce que ce serait Olivier Fogiel? Nous n'avons pas son nom. Mais encore une fois, nous avons la preuve de la collusion de ces journalistes aux ordres avec le pouvoir politique. Macron maquille ses photos, Brigitte Macron maquille ses photos et les Macron maquillent les comptes publics. Ce contrôle à Bercy nous informe que les services prévoient un déficit de 5,6% du PIB pour 2023 soit 0,7% au-delà de ceux qui étaient prévus. La prévision technique table sur un déficit à 5,7% en 2024 et 5,9% en 2025. Ça représenterait le chiffre astronomique de 65 milliards d'euros. Pour bien comprendre cette information, il faut rappeler que Jean-François Husson avait déjà demandé la démission de Bruno Le Maire. Je vous avais montré l'extrait il y a quelque temps. Il a fait une descente avec d'autres sénateurs au ministère de l'économie à Bercy pour obtenir des informations. Et ce qu'il a obtenu, c'est ce que nous vous disions il y a quelques mois. Article du Figaro. Selon le sénateur LR, Jean-François Husson, le ministère envisage un dérapage du déficit public donc à 5,6% du PIB. Ça, je vous ai déjà donné les chiffres. C'est une douche qui pourrait devenir glaciale. Bercy avait déjà prévenu que le déficit public de 2023 déraperait significativement par rapport à ce qui était prévu. Traduction. Les services de Bercy ont prévenu leur ministre que les chiffres utilisés pour construire donc le budget étaient faux. Si je comprends bien, Macron, le maire ont maquillé les comptes publics pour ne pas, comme d'habitude, endosser le bilan catastrophique de leur gestion des finances publiques. Mais cela s'apparente à des faux en écriture. Et pour mieux cacher cette truanderie, ils ont fait adopter le budget à grand coût de 49,3. Et ils ont empêché les sénateurs de connaître l'ampleur des déficits. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle le sénateur Jean-François Husson, lequel a profité de l'occasion pour dénoncer une gestion budgétaire calamiteuse et la rétention d'informations du gouvernement sur ces chiffres. Logiquement, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, devrait démissionner. Mais est-ce que nous sommes encore en démocratie ? Qui vole un oeuf vole un bœuf qui maquille ces photographies maquille les comptes publics ? CETA. Le CETA ne répondait pas aux exigences de souveraineté alimentaire et aux normes en matière de santé publique. Il était de notre responsabilité de le rejeter. Ça, c'est une véritable bombe qui vient d'exploser. On explique. Signé en 2016, validé en 2017 à l'échelle européenne, le CETA, un accord de libre-échange avec le Canada, a été validé de justesse à l'Assemblée nationale en 2019. Mais le gouvernement n'avait jamais saisi le Sénat, une étape pourtant nécessaire dans le processus. Eh oui, Emmanuel Macron a un véritable problème avec l'exercice démocratique. Le Sénat a voté contre le traité CETA en utilisant une niche parlementaire. Les sénateurs ont rejeté à 211 voix contre 44 l'article du projet de loi relatif à ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Ils ont confirmé ce rejet quelques minutes plus tard par un vote définitif. Signé en 2016 et validé par le Parlement européen en février 2017, cet accord de libre-échange est partiellement entré en vigueur en septembre de la même année. Sa pleine application et son adoption définitive devaient toutefois passer par la ratification des parlements des différents États membres. Depuis, les macronistes vont sur tous les plateaux de télévision hurler au coup d'État l'inversion accusatoire permanente avec ces macronistes. Ils ont refusé la validation du CETA par le Sénat et lorsque, enfin, les sénateurs votent, ils parlent d'un coup d'État. Eux, également, ils sont nés avant la honte. Et ce sont les mêmes qui viennent nous culpabiliser avec l'empreinte carbone qui nous parle de passe carbone et ils signent des accords de libre-échange. Honte, honte à eux. Et nous savons également que dans ces accords de libre-échange, eh bien, ils sont déloyaux pour nos agriculteurs. Il y a le bœuf qui a été un objet de discorde. Elle s'est eu. Entre Macron et les médias de propagande, la France veut vraiment déclencher la Troisième Guerre mondiale. On arrête quand les bêtises. La presse aux ordres se radicalise. Là, ils en sont à un tel niveau qu'ils demandent ni plus ni moins la censure de ceux qui ne partagent pas leurs mensonges et leur propagande. Sur les réseaux sociaux, un hashtag. Lisons cet hashtag. Il faut expulser Makogonov. Alexander Makogonov est le porte-parole de l'ambassade de Russie. Ce tweet est anti-russe. Vous vous en doutez. Mais qui a eu cette idée ? Eh bien, c'est sur LCI. C'est le général Richou. Ce monsieur Makogonov, sur le plan sémantique, il faudrait mieux de la fermer. Venir distribuer des fake news sciemment. Ça mérite l'expulsion. C'est le général Richou qui nous dit cela. Il ne manque pas d'air. Et c'est repris donc sur les réseaux sociaux par un autre spécialiste en fake news. J'ai nommé Sergei Jirnov, auteur ex-espion du KGB. Suite à une excellente réplique sur le rôle absolument néfaste du guerrier de la propagande poutiniste en France sous le couvert diplomatique, une brillante proposition du général Nicolas Richou de l'expulser. Oui, ils en sont là et c'est presque hilarant dans la bouche de Jirnov. Jirnov, c'est celui qui a professé le plus de fake news sur le plateau de LCI. Lorsqu'on l'écoutait, Poutine était atteint d'une dizaine de cancers, il avait la fièvre rafteuse et le beriberi. Et il vient se plaindre que Alexander Makogonov dirait des fake news. Bon, Alexander parle très bien le français, il connaît parfaitement l'histoire de France, il est un redoutable adversaire. Eh bien, c'est plus simple, lorsqu'on s'appelle Jirnov et qu'on est un stagiaire au KGB, c'est de le faire taire parce qu'on ne peut rien répondre à ses arguments. Quant au général Richou, alors là, on atteint des sommets, c'était le même qui nous expliquait qu'il fallait balancer des fake news pour lutter contre l'influence russe. Eh bien, comme il ne sait pas répondre, au porte-parole de l'ambassade de Russie, eh bien, il veut l'expulser. Lamentable, la presse mondiale nous parle de paix et de négociations et vous avez quelques ozots sur le plateau de LCI qui se sont radicalisés mais à un niveau stratosphérique. Allez, c'est la fin de ce journal, le moment que vous attendez les petites fantaisies. La France approuve l'interdiction des poufs. Remarquez que si on interdit les poufs au gouvernement, il n'y aurait plus beaucoup de ministres. Joe Biden a une forme exceptionnelle comme le montre cette photo. Oui, elle n'est pas du tout photoshopée. Quant à Emmanuel Macron, c'est non seulement un boxeur mais il est d'une souplesse tout à fait exemplaire. Une nouvelle photo de notre président fait sans aucune mise en scène par Soisic de la moisseuse affuitée sur les boucles télégrammes de la majorité silencieuse républicaine. On n'arrête pas les détournements. On a appris au moment où je tournais la mort de Frédéric Mitterrand. Il est mort à 76 ans. Jacques Lang a tout de suite décidé de faire quelque chose. Décès de Frédéric Mitterrand, Jacques Lang souhaite rendre un hommage national pour que les enfants ne l'oublient pas. Petite plaisanterie. Allez, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite un excellent week-end. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501